C'est mon mari qui était extrêmement fier de l'avoir importé d'Amérique, donc des Etats-Unis, et elle a atterri à Tourcoing. On faisait des sorties pratiquement tous les dimanches. C'est mon fils qui a repris la suite et je suis très fière que mon fils ait aimé comme son père les voitures anciennes et surtout l'hostine. Elle est rentrée dans la famille en 1994 et c'est une voiture qui date de janvier 1967, qui est dans sa livrée rouge Colorado Red, intérieur noir avec le fameux liseré or. Sur le capot de cette voiture, on va trouver un 6 cylindres en ligne de 3 litres de cylindrée qui développe 150 chevaux environ pour une vitesse de 200 km heure. C'est une propulsion. Elle a couplé à une boîte de vitesses, 4 vitesses avec un overdrive, l'Ecoq de Normandville, qui sert essentiellement sur l'autoroute mais aussi sur National. La voiture est énormément coupleuse, donc on a bien l'impression d'avoir une boîte automatique quand on la conduit. Les ostinilés ont été déclinés en plusieurs versions. Là, on est sur la fin de la production des ostinilés, avec une capote, avec une étanchéité de capote qui est relativement correcte sous la pluie. Ostinilés, aujourd'hui, ce n'est pas une marque connue du grand public. Quand je suis sur la voiture, qu'elle est garantie, que je rencontre du monde et pas des personnes forcément passionnées d'automobile, il la confond de plus avec une triomphe ou autre. C'est une particularité qu'avait mon père, qui aimait se démarquer. On témoigne aussi ce scooter Formikino Rumi, là aussi, qui a été très peu commercialisé, contrairement au Vespa et l'Ambretta des années 50-60. C'est une voiture que je fais entretenir à Saint-Canat, chez Pierre. C'est vraiment un docteur en ostinilés. C'est une voiture qui est très fiable, donc il y a une ou deux vidanges à faire de temps en temps, dégraissage. Moi, je la fais vidanger tous les deux ans, en moyenne. C'est une voiture qui consomme de l'huile, donc de temps en temps, il faut ouvrir le capot et faire un petit niveau d'huile. Il n'y a pas grand-chose à faire, sachant que c'est une voiture qui est en très bel état. C'est une voiture qui cote aujourd'hui entre 60 et 80 000 euros. Les points à surveiller, c'est notamment les problèmes de rouille, bien surveiller les sous-bassements, les longerons. L'idée, c'est qu'elle reste dans la famille, en espérant que dans les 20 prochaines années, on puisse encore rouler avec ce type de voiture. La législation se durcit de plus en plus et qu'on ne soit pas tous obligés à avoir des accumulateurs et des batteries sous nos capots au lieu de merveilleux six cylindres authentiques comme celui-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada